Salut les Kippa, on se retrouve pour ce nouvel épisode de Bike Live Et non, vous ne rêvez pas, ceci n'est pas un VTT semi-rigide mais bien un vélo tout suspendu Et non, on n'a pas retiré l'amortisseur, il est juste ici, bien caché Allez, je vous en dis plus dans cette vidéo et on va essayer de répondre ensemble à la question suivante Aujourd'hui, est-ce obligatoire d'avoir un VTT en 122 débattements pour la pratique du cross-country ? Car oui, ce vélo dispose de 122 débattements Je ne peux commencer cette vidéo sans vous rappeler de vous abonner de liker, de partager, bref, vous avez l'habitude mais ça soutient la chaîne, donc pensez-y Les plus curieux d'entre vous l'ont reconnu il s'agit bien du Scott Spark que l'on a vu dernièrement aux mains de Nino Schurter et de Kate Cournay sur les Coupes du Monde de Cross Country Devant nous, nous avons la version RC Pro et il est proposé à un tarif de 6499 euros Oui, je sais que vous êtes curieux de connaître le prix Pour les autres versions et le détail des équipements je vous mets le lien juste en dessous en description comme ça on ne perd pas de temps à énoncer une fiche produit et on parle de choses plus intéressantes La particularité de ce nouveau Spark RC c'est un vélo de Cross Country de compétition développant 120 mm de débattement avant et arrière Un vélo ultra intégré dont le look ne passe pas inaperçu au point que l'on pourrait le confondre avec un semi-rigide Et pour cause, l'amortisseur arrière est entièrement intégré dans le cadre Les plus connaisseurs reconnaîtront le système conçu initialement par la marque Bolt Les autres, on vous met une petite photo Et pour la petite info, c'est une boîte qui a intégré la marque Scott en 2019 Alors, quel intérêt pour ce système ? Bon ok, c'est beau, très beau Ensuite, l'idée est d'avoir un recentrage des masses autour du point central du vélo pour lui offrir un parfait équilibre mais aussi d'abaisser les masses pour gagner en maniabilité et réactivité Cette solution permet aussi d'avoir une biellette beaucoup plus courte donc une jonction plus solide entre l'avant et l'arrière Comme vous pouvez le voir, cette biellette conçue en deux parties est jointe au centre par un basculeur forcément dans le cadre qui marche de concert et va agir sur l'enfoncement de l'amortisseur Contrairement aux productions carbone de Bolt ici, pas de suspension 4-bar linkage type horse-link mais un monopivot avec biellette basculeur C'est donc au niveau des haubans que l'on aura une faible déformation du carbone afin de simuler un point de pivot Cette solution qui a pour avantage d'être légère car pas de vis, pas de roulement est clairement la plus utilisée en ce moment Et en bonus, cela va permettre de protéger l'amortisseur de toute agression extérieure de quoi offrir de très bonnes performances même par temps de pluie vu qu'il va rester au sec et à l'abri de la boue L'intégration est ainsi poussée jusqu'au bout une véritable signature de la marque Scott Prenez les gaines, elles sont intégrées dans le cadre Bon, jusque là, pas de surprise Et regardez au niveau de la potence, rien ne dépasse Et côté look, j'aime énormément C'est un très bel objet qui respire la modernité Et vous, vous le trouvez comment ? Dites-moi votre avis en commentaire Pour finir avec l'intégration, on notera la présence d'un outil dans l'axe arrière qui comprend une clé Torx de T25, T30 et une clé à 6 ponts Certes, le vélo n'est pas doté d'une trappe dissimulée Mais il y a de quoi poser ici ou là Un kit de réparation de secours Ah, il faut quand même noter Qu'il peut accueillir deux portes bidons Ce qui est très spécifique à la pratique du cross country Bon, il ne faut pas oublier que c'est un vélo qui a été étudié pour la compétition Donc avec des choix pour diminuer son poids Notre montage est à 11,2 kg Attention en montage tubeless Et forcément pas avec mes grosses pédales qui ne sont pas du tout adaptées au cross country Pour vous donner une ordre d'idée, le poids du Spark RC World Cup AXS en taille EM est annoncé à 10,7 kg Et pourquoi le choix du 120 mm ? C'est dû à l'évolution des circuits de cross country à l'international qui deviennent de plus en plus techniques Spectaculaires aussi, il faut le dire Avec des sauts, des marches de plus en plus gros Des descentes de plus en plus dures à négocier Alors avoir plus de débattements permet de mieux encaisser les chocs Et forcément ça s'accompagne d'une évolution de la géométrie qui devient plus agressive La direction est plus ouverte Jusqu'à 67,3 d'angle de direction Tandis que l'angle de tube de sel se redresse à 75,1 degrés Pour compléter et répondre aux besoins Scott généralise la présence de pneus de plus en plus gros en 2,4 de large Pour gagner en grip Mais avec un profil adapté au cross country Et d'une tige de sel télescopique Mais attention Ce n'est pas parce qu'on a vu des freeriders à son guidon sur des vidéos de com Et qu'on a 120 de débattes Qu'il faut le prendre pour un mini enduro Comme ce qui se fait chez d'autres marques Ok, la géo est agressive Mais pas autant que sur des vélos de pratique plus engagés En plus Scott est resté raisonnable Avec des valeurs qui ne seront pas étrangères au cross Ainsi le triangle avant reste court Et le poste de pilotage bas Les pros ont même des guidons Dont le rise est négatif C'est à dire qu'il redescend Et que les poignées se retrouvent en dessous du niveau de la potence Du coup en descente Cette géométrie va rendre le vélo moins facile Et moins fun à rouler Que les gammes plus adaptées à ses pratiques Et pour bien vous rappeler Que vous êtes sur un vélo dédié à la performance Scott a repris sa fameuse manette Twinlock Qui dispose de 3 positions Un mode ouvert où la suspension dispose de 120 mm Un mode intermédiaire dit traction Avec une compression durcie Qui correspondrait à environ 60 mm de débattement Et enfin un mode bloqué pour les sprints Et pour les secteurs bitumés Evidemment la spécificité du système Il gère la fourche et l'amortisseur simultanément Ah vous l'avez vu vous aussi la troisième commande Bon ça n'a pas de secret pour vous C'est pour la tige de sel télescopique bien entendu Mais il ne va pas falloir se tromper avec tout ça Venons à notre question Est-ce que le 120 mm est-il nécessaire en cross country ? Mais tant que le poids n'est pas handicapant Comme c'est le cas ici Je dirais qui peut le plus peut le moins Et c'est une vraie sécurité dans les descentes techniques Puis ça permet de se concentrer dans les trajectoires Et éviter de se faire trimballer dans tous les sens On gagne en sérénité, on ne perd pas d'énergie Du coup on est plus frais pour affronter les montées D'autant que dans le cas de ce Scott Spark RC La géométrie finalement assez sage Et le poids dans les standards du cross country Permette de garder un vélo dynamique Et pas pénalisant Et cerise sur le gâteau Ce nouveau Spark RC dévoile un grip à la roue arrière Qui surprend Difficile de le mettre en défaut Il permet de grimper partout Et de se lancer dans des dévers Avec des racines sans arrière-pensée S'il fallait retenir quelque chose Ce serait la sérénité que cela procurera Dans les parties les plus techniques Tout en conservant l'attrait d'un vélo de cross country A savoir la légèreté et son explosivité Avec ce vélo, la marque Scott est un précurseur Donc en proposant un vélo de cross country compétition Entièrement suspendu de 120 mm Et il ne faudra pas être étonné de voir dans le futur Des marques concurrentes proposer des vélos similaires C'est la fin de cet épisode Merci d'être resté jusqu'au bout Pensez à liker si vous avez aimé A vous abonner bien sûr Et activez la cloche des notifications En attendant, j'ai compris qu'on avait une bête de course Donc je pense que je vais aller me changer Enfiler un petit cuissard Mettre des chaussures rigides Et mettre des pédales Beaucoup plus adaptées à cette pratique Allez, allez faire du vélo Et à très vite Et bonne semaine Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501